Ah, mais c'est bon de bien dégoûter, là. Je sais que c'est bon, on voit bien. Vraiment, ça fait une belle salade en plus de même. On voit bien. Alors, niçoise. À l'huile de citron. Oui, bien, c'est l'huile de citron du Chouette du Président. Oh, c'est tellement bon. Ah, c'est tellement bon. Alors, c'est pas bien compliqué. On a pris un rack. Un rack d'agneau. D'agneau, un gros, par exemple, celui-là. Oui. 20$. Même moins 20$, quand même. On a reçu assez pour 3 personnes, facile. J'ai coupé des grosses tranches, là. On l'a fait cuire au four pendant 2 heures. Très, très, très tranquillement. Puis, on a fait une marinade avec du vin blanc. Un peu d'huile. Du jus de citron. De l'ail. Puis, du romarin frais. Puis, on l'a cuit lentement. La première demi-heure à 350, sans couvert. Puis, après ça, on a reçu des carottes. Un peu d'oignon dedans. Des feuilles de romarin. Puis, on l'a couvert pour la dernière heure. À peu près. Alors, voilà. T'as pris 2h30. Puis, tu l'arrosais avec ton... Hein? Tu l'arrosais avec ta vinaigrette. Oui, avec la vinaigrette et la marinade. Oui. Alors, on servit ça sur une purée de pommes de terre et pommes de terre sucrées. Avec les carottes qu'on cuit pendant 2 heures. Et puis, des petites asperges nouvelles. Voilà. Alors, bon appétit. Alors, qu'en vous en pensez, madame Danscro? Les yeux s'affrontent dans la bouche. C'est bon, hein? Oh, c'est très bon. C'est carrément, hein? Non. Alors, tu vois, là-même, le moral de l'histoire, même quand l'agneau n'est pas saignant, ça peut être cuit de cochon comme ça. Ah, non, c'est... Moi, j'aimais ça même, je vais dire. Ah, oui, oui. Moi aussi, là. Puis, ça, c'est... Tu gruges le... Ça, là. Hein? C'est un bon cochon. Ah, oui. Tu gruges le los, là, après ça, là. Puis, le goût est bon, hein, aussi, là. Ah, oui. Ça va être pas pire, ça, hein? Si je pouvais être... Si j'avais des dents pour manger les os, je pense que je les mangerais. Oui. Ben, ça, les chiens, ils sentent... Il n'y a pas de bonheur. Mais là, vraiment, belle recette. C'est un employé à la job qui m'a montré ça. C'est un italien. Ça, c'est très italien comme plat. Alors, voilà, on va manger tout ça. En tout cas, bravo à ton italien, puis bravo à toi, parce que c'est très bon. Oui, oui, je vais les dire, sûrement. Ben, je fais plaisir. Oui. Ah, messieurs et dames. Alors, bonjour aussi. Je suis à peu d'abord en personne, directement de... C'est quelque chose de secrète. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Jean. Il fait très chaud. Une espèce de température humide, tropicale, épouvantable. Alors, j'ai décidé de me fêter un peu de Saint-Jean moi-même, par moi-même. Parce que c'est plus facile. Et j'étais allé au marché Jean-Talon. Alors, au marché Jean-Talon, je suis allé acheter de la saucisse pour ma septième visite. Oui, oui, la pimp. La septième visite. Alors, voilà, la fameuse saucisse. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai acheté, marché Jean-Talon, est à côté. Alors, on va y aller étape par étape. Les rillettes des Is-en-Fîmes-du-Bon, rillettes de porc, la française, ici, j'ai des saucisses. Jambon et érable, on parle toujours des Is-en-Fîmes-du-Bon. On a ici, aussi, pommes et cidre, que je n'avais jamais essayé encore, de super bonnes. Et, um, poireaux et gruyères. Celle-là, ici, on voit les morceaux de dents, là, vraiment, c'est super bon. Trois sortes que je n'ai jamais essayé encore. Évidemment, Arizona, un tablette chocolat, un truc de chocolat, un jus de chocolat, un mug. Hop, oh, le galon de jus d'orange précis du marché Jean-Talon est écœurant. Dans le sac, ici, il y a quatre rouleaux du printemps, quatre rouleaux printaniers. Je suis allé chez Chinois. J'ai ici, aussi, mes petites, mes rice crackers au nourri. Alors, feuilles, un peu de petites feuilles, ici, là. Ça, c'est des feuilles de quoi, ça? C'est des feuilles d'algues, voilà. Alors, on a un bas-demis. On a aussi des rouleaux de printemps, mais ceux qui ne sont pas cuits. Enfin, ils sont cuits, mais ils ne sont pas de la même forme. Ce n'est pas comme des rouleaux frits. Voilà, voilà. On a une belle brochette, ici, là. Tout que c'est là. On va sans pieds frits. Vive la Saint-Jean! Sous-titrage Société Radio-Canada